Salut à toi, je m'appelle Rebecca, je suis médecin généraliste et aujourd'hui je fais une vidéo sur le burn-out. J'ai fait quelques posts Instagram sur le sujet il n'y a pas trop longtemps et si c'est pas trop ton truc de lire les posts Insta et ben voilà une version vidéo. C'est la première fois que je fais un truc un peu médical comme ça, conseils donc je suis un peu gênée. Je le dis parce que j'ai besoin d'être honnête pour qu'on parte sur de bonnes bases. Voilà donc je vais voir la définition du burn-out et quelques remarques, conseils qui j'espère pourront t'aider. Je précise que bien sûr cette vidéo c'est pas une consultation médicale, c'est pas un avis professionnel, c'est vraiment un but d'encouragement et de conseils. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est le burn-out ? Le burn-out on en entend parler à toutes les sauces, c'est clair, mais c'est pas pour rien, c'est parce que c'est vraiment quand même un fléau et que moi personnellement en commençant à travailler comme le de singe et j'ai été hyper surprise du nombre de personnes qui venaient pour ça, qui viennent en consulte et qui craquent parce que ça va pas au travail et parce que ça va pas à l'extérieur. La définition dans la classification internationale des maladies définit le burn-out comme ça, donc c'est un ensemble de symptômes qui sont liés à un stress qui a lieu au travail et on retrouve trois choses. D'abord il y a un épuisement, une fatigue qui est souvent intérieur, émotionnel et extérieur, physique. Deuxièmement, un cynisme, vraiment une négativité liée au travail, on est blasé de chez blasé. Et troisièmement, une perte d'efficacité professionnelle. On arrive plus à faire ce qu'on fait d'habitude. Il y a pas un burn-out, il y a plein de burn-out qui a tout un spectre, ok ? Donc tant qu'on retrouve ces trois éléments, on peut parler de burn-out. C'est pas considéré comme une maladie en tant que telle. C'est souvent, bon je généralise, mais un problème de gestion d'énergie en fait, de ressources. On donne plus à l'extérieur qu'on se donne à soi-même. À côté de ça, on entend parler aussi du burn-out parental, maternel, paternel, lié au travail de parents. Il n'est pas défini dans la classification des maladies, cela dit, ça existe. Quand on est dans cette situation, mais on se sent en vrac, total, il y a vraiment une impression de perte de contrôle et ça peut être très anxiogène. En gros, ça fait flipper, on ne maîtrise plus rien, on n'arrive plus à fonctionner avec soi-même et on sent toute une panoplie d'émotions et de sensations physiques désagréables. Intérieurement, il peut y avoir de la fatigue, de l'épuisement, on n'arrive plus à se concentrer, on n'a plus de motivation, on n'arrive plus à faire ce qu'on fait d'habitude. Il peut y avoir la colère, l'irritabilité. On est triste, souvent beaucoup d'anxiété. Et physiquement, plein de choses aussi. Il peut y avoir des vertiges, des nausées, des vomissements, des fourmillements dans les mains, dans les pieds. On est vraiment mal. Et là, souvent, les patients demandent deux choses. Dites-moi ce que je dois faire pour aller mieux. Genre, on veut juste, mais on veut juste que ça passe. C'est normal. Quand on va mal, on veut quoi ? On veut ne pas aller mal, on veut aller bien, on veut aller mieux. Et deuxièmement, c'est donnez-moi quelque chose pour que je puisse encore tenir trois mois, quatre mois, six mois parce que j'ai une deadline au travail ou j'ai une promotion ou ceci, cela. Si c'est ton cas, voilà quelque chose que j'aimerais te dire. Tout d'abord, j'aimerais te dire que t'es pas faible, t'es pas défaillant, tu es humain, tu es humaine. Et en tout cas, tu n'es vraiment pas seule. 15% des actifs européens traverseraient un burn-out selon l'association européenne du burn-out. Tu n'es pas seule, donc je t'encourage à t'accueillir avec une bienveillance. Deuxièmement, je vais te dire quelque chose que tu vas sans doute, tu ne vas sans doute pas aimer et pas aimer entendre. Et pourtant, pour moi, je pense que c'est vraiment la plus grande clé dans le rétablissement et la guérison du burn-out, c'est de te rejoindre là où tu es. Là où tu es, c'est un endroit où tu ne te sens pas bien, comme dit, intérieurement et extérieurement. Là où tu es, ce n'est pas du tout là où tu aimerais être, tu aimerais aller bien. Peu importe ce que tu mets derrière ce « aller bien ». Et du coup, toi, tu es là, tu vas mal, mais tu veux aller bien. Et souvent, quand on est comme ça, qu'est-ce qu'on fait ? On pense aller bien, on pense aller bien, on veut être là, mais on est là. Et du coup, en fait, on est complètement déconnecté de soi-même et on reste là, on n'avance pas. Donc moi, ce que je te propose, c'est limite, tu auras peut-être l'impression d'un retour en arrière, mais c'est de te rejoindre là où tu es et d'accepter ton état. Et en acceptant ton état, en t'accueillant comme tu es maintenant, et ben petit à petit, tu vas pouvoir faire des pas pour t'emmener de là où tu es à là où tu aimerais être. C'est des concepts peut-être un peu flous et je vais faire une vidéo là-dessus sur comment on fait concrètement pour se rejoindre là où on en est, là où on est. Mais pour moi, c'est vraiment une clé. C'est ça, c'est abandonner l'idée d'aller mieux et abandonner l'idée d'aller mieux tout de suite. Parce que là, comme dit, si tu es comme ça, ce n'est pas pour rien, ton inconfort a quelque chose à te dire. Si c'est un burn-out classique, souvent, ben voilà, tu as tellement, tu as donné beaucoup de ressources à l'extérieur plus que tu ne t'en ai donné à toi-même. Et du coup, et bien voilà, c'est comme une voiture qui n'a plus d'huile. Tu ne vas pas dire à ta voiture, allez, on fait un Paris-Marseille alors qu'il n'y a plus d'huile. Au bout de 5 km, elle va cramer, elle va fumer. Et bien pour toi, c'est pareil. Là, c'est le moment de te rejoindre là où tu es et de faire le point. Et tu as peut-être l'impression de vivre une déconstruction et c'est sans doute horriblement désagréable. Mais qui dit déconstruction, dit aussi reconstruction. Et pour cette reconstruction, je te conseille de ne pas rester seule. Oui, tu auras besoin de moment seul où tu te retrouves avec toi-même ou comme dit, tu te rejoins là où tu es. Mais tu as aussi besoin de personnes bienveillantes autour de toi. Ça peut être des amis, des personnes de ta famille avec qui tu n'as pas besoin de porter de masque et où tu peux être à l'aise ou authentique. Et c'est aussi consulter ton ou ta médecin généraliste et régulièrement si il ou elle le considère nécessaire. Et pourquoi pas un psychologue, psychothérapeute, parfois psychiatre, pour t'accompagner dans ce cheminement de réapprendre à fonctionner avec toi. Si tu avais une entorse de la cheville, on t'enverrait sans doute faire des séances de kinésithérapie. Et bien là, tu peux aussi bénéficier d'un coaching ou d'une aide extérieure pour réapprendre. Et ça peut être vraiment, vraiment bénéfique. Et moi, je crois vraiment, oui, vraiment, tu l'auras compris, que ça peut aboutir un fonctionnement meilleur et plus harmonieux envers toi-même et avec les autres. Et je vais finir avec trois mots dont je suis vraiment convaincue. C'est que ça va passer. Ça passera. Un orage, ça ne dure jamais éternellement, même si quand on est dedans, on a du mal à le croire. Mais c'est là que tu as besoin d'autres personnes qui le croient pour toi. Donc là, aujourd'hui, c'est moi qui le crois pour toi. Et je te dis très bonne journée et à tout bientôt. Bye !